A la fois oui, à la fois non, parce que je pense que quand on est dans une dynamique aussi positive, on a envie que ça continue, et même si on avait pu jouer tous les trois jours, ça aurait été quelque chose de plutôt sympa. Après, je pense aussi qu'elle arrive à un bon moment, parce que ça a quand même été éprouvant. On a laissé du jus pour faire cette série, et je pense que cette coupure, d'un côté, elle fait aussi du bien, que ce soit sur le côté psychologique et physique. Ça nous a permis de relâcher un petit peu, de travailler. Et voilà, maintenant, il y a une très grosse rencontre qui se prépare pour le déplacement à Marseille. Et j'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Moi, en tout cas, personnellement, je ne le vois pas comme un test, pour la simple et bonne raison que l'objectif, il est clair, c'est d'atteindre le maintien de manière officielle le plus rapidement possible. Et ça va passer par des points contre ces équipes-là. Je pense que le mini-championnat dont je parlais il y a un moment, il est passé, il a été réussi. Maintenant, c'est un autre championnat qui se prépare. Et l'objectif, il est d'engranger le maximum de points pour continuer à se détacher de cette zone de relégation. Il ne faut pas tomber dans la facilité en se disant qu'il y a un matelas un petit peu confortable en termes de points. Et relâcher les efforts, parce que justement, je pense qu'on peut donner un autre tournure à notre saison. Mais en continuant justement sur tous les points, que ce soit l'aspect défensif, offensif, cette cohésion qu'il y a dans l'équipe pour prendre le maximum de points. Et on ne sait pas où ça nous emmènera sur cette fin de saison. Vous jouez toujours le maintien ? À partir du moment, il n'est pas officiel pour moi. Je reste là-dessus. On ne va pas s'enflammer. Il y a deux mois en arrière, on ne parlait que de ça. Ce n'est pas parce qu'on a, comme je disais, un petit matelas qui nous permet d'être un tout petit peu plus serré que certaines équipes qu'il faut penser que c'est acquis. Parce qu'il y a quand même un bon nombre de matchs avec beaucoup de points. Que ce soit pour nous ou pour nos concurrents, il y en a aussi à prendre. Et forcément, que ce soit nous ou eux, on va forcément y laisser des plumes. Après, il faut l'atteindre. Et une fois qu'on l'aura atteint, je pense qu'on pourra viser d'autres choses en termes de classement. Cette série, elle ne vous a pas malgré tout rendu plus ambitieux ? On peut l'être. Mais comme je le dis, si on devient peut-être trop gourmand, étant donné que ce n'est pas encore acquis, ça peut aussi se retourner contre nous. Donc on va vraiment garder le focus et l'abnégation qu'on a pour ces matchs qui arrivent, qui sont quand même costauds et très importants pour nous. Et on fera le point d'ici un mois si nos objectifs peuvent changer ou pas. Est-ce que tu t'attendais en revenant ici à ce que la situation allait aussi bien, entre guillemets, à se poser aujourd'hui ce genre de question ? Je veux savoir si le maintien est acquis maintenant ou si vous posiez plus haut ? Moi, personnellement, quand j'ai fait le choix de venir, j'avais regardé bon nombre de matchs. Et je n'avais pas du tout le même regard que les journalistes pouvaient poser sur l'équipe. Si on regarde quand même individuellement, il y a quand même des noms dans cette équipe, il y a quand même des joueurs d'expérience, il y a de la qualité. Je pense que c'était simplement, il y a des années qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Je suis arrivé et c'est vrai que je leur ai tout de suite dit que pour moi, offensivement, il y avait la capacité de marquer à tous les matchs. C'est ce qui se passe depuis un moment. Maintenant, il faut résoudre le fait de ne pas prendre de but. Parce que si à chaque fois, il faut gagner 3-2, on sait très bien que ce n'est pas possible. Par contre, en solidifiant cet aspect un petit peu défensif, je sais qu'on est capable, à l'image de ce qu'on a fait il y a 15 jours à la maison, de renverser un match parce qu'offensivement, on a quand même du talent et que défensivement, on s'est amélioré aussi. Non, parce que après, moi, c'est peut-être avec mon regard extérieur, mais pour moi, Montpellier n'était pas à sa place. Après, on dirait en termes comptables que oui, s'ils étaient là, c'est que les prestations n'étaient pas suffisantes. Par contre, moi, de l'extérieur, en tout cas, je n'avais pas du tout cette sensation que Montpellier était en danger au vu de l'effectif qu'il y avait. Maintenant, il y avait forcément des choses à régler, lesquelles je ne savais pas parce que je n'étais pas à l'intérieur du groupe. Mais je pense que le visage qu'on voit ces derniers temps, je pense que c'est réellement la valeur qu'il y a de nos joueurs et de l'équipe aussi. Je pense qu'on a trouvé une certaine solidité. On a surtout énormément travaillé ensemble pour structurer cette solidité et travailler sur la confiance. Je pense que de continuer à ne pas prendre de buts, que ce soit pas uniquement pour le secteur défensif, que ce soit pour toute l'équipe, je pense que ça récompense énormément le travail que l'on fait. Ça libère aussi peut-être d'un point de vue offensif nos attaquants parce que je peux me mettre à leur place. Si à chaque fois, il faut réellement marquer beaucoup de buts pour gagner une rencontre, à ce niveau-là, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on essaie simplement de tenir cette solidité le plus longtemps dans le match pour laisser aussi nos attaquants faire le reste du travail. Et je pense qu'en ce moment, on a une bonne complémentarité sur les deux terrains. Je pense que toute cette structure, ce que moi j'ai pu connaître quand j'étais là avant, cette efficacité dans ce secteur-là, je pense que le coach a cette facilité à transmettre ce qu'il attend d'une équipe sur le secteur défensif. Et offensif, je pense qu'il faut laisser le talent à nos joueurs parce qu'ils l'ont. Je pense que c'était le gros point structuré dans cette équipe. Pour moi, c'était ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi un recrutement qui a été fait. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit avec ceux qui commencent ou ceux qui rentrent, je pense que sur ce secteur-là, en tout cas défensivement, on a des joueurs qui ont totalement changé en termes de confiance, tout simplement. C'est beaucoup plus positif et puis ça se ressent sur le terrain. Je pense que tout le monde, quand on commence le match, même à la mi-temps, quand il y a 0-0, le but ultime, c'est de ne pas prendre de but. Forcément, ça commence par nous les gardiens parce que c'est ce qu'on cherche. Mais on sait que tout seul, on ne pourra pas le faire. Donc on commence à avoir cette complémentarité qui est bonne. Et surtout, comme je le dis, à l'image du match de la 15 jours, même si on encaisse un but, on est capable de faire les efforts. Après, là, il y a des grosses écuries. Donc il va vraiment être décisif dans tous les secteurs pour pouvoir gagner ce genre de rencontres. Je pense et surtout je l'espère parce qu'on n'a entre guillemets qu'au début. C'est-à-dire qu'on commence à structurer les choses, ça se met en place. Et justement, ce genre de match, je ne vais pas m'avancer en disant qu'ils sont plus faciles, mais ils ont un autre aspect. Même si on peut dire, d'un point de vue comptable, c'est trois points, c'est un peu le résumé facile. Mais voilà, aller jouer au Vélodrome, c'est plaisant pour n'importe quel joueur. Se confronter au deuxième du championnat, c'est plaisant pour n'importe quel joueur. Et forcément, ça élève le niveau de jeu. Sur ce type de match, je n'ai aucun doute sur l'envie de l'équipe. Par contre, sur le genre de match qu'on a eu précédemment, c'est plus compliqué parce que c'est de la concurrence directe et il faut élever son niveau de jeu dans des contextes qui ne sont pas forcément évidents. Là, on sait très bien, tout le public marseillais va être pour Marseille, mais pour nous, en tant que joueurs, il y a une atmosphère qui est bonne. Et c'est des matchs plaisants à jouer. Maintenant, il ne faut pas tomber dans le confort en disant « On est au vélo de Rome, c'est bien, je suis content d'être ici. » Non, il faut y aller avec l'envie de remporter ce match-là. Donc forcément, ça va, pour moi, élever le niveau de chacun d'entre nous. Le travail, je pense tout simplement. Que ce soit ici ou avant, à l'Espagnol, ou même à l'Atletico, j'ai énormément travaillé. Donc ça peut paraître un travail dans l'ombre, mais au final, c'est vrai que pour l'instant, ça montre que j'avais raison dans ce que j'ai décidé de ma carrière. Maintenant, c'est aussi le contexte. Je reviens dans un club où je me sens vraiment bien, où j'ai été très bien accueilli. Voilà, c'est un peu le donnant-donnant. Et ça marche plutôt bien pour le moment. Maintenant, comme j'ai dit, il reste 10 matchs. Et ces séries, sans prendre mon but, sont forcément gratifiantes pour moi, pour l'équipe, le secteur défensif. Mais il faut voir ce qu'on est capable de faire maintenant sur cette fin de saison, parce qu'il reste, je crois, une dizaine de matchs, 10 matchs sûrement. Voilà, l'objectif, il est de garder ça le plus longtemps possible pour vraiment, on va dire, solidifier et derrière, pouvoir préparer la saison prochaine avec des bases vraiment déjà solides. C'est quand la dernière fois, Benjamin, tu as été aussi fort et heureux ? Très compliqué de répondre à cette question, parce que je pourrais dire Montpellier. Après, j'ai eu des moments vraiment, vraiment bons à Monaco aussi, lorsqu'on a fini troisième. Après, à la Tético, je n'ai peut-être pas joué, mais c'était peut-être pour moi l'une des plus belles saisons, on va dire, personnelles et en termes d'expérience de ma carrière. Et puis, je pense que tout ça, mis bout à bout, forcément, ça m'a peut-être changé un petit peu en tant que joueur, en tant que footballeur aussi. Enfin, voilà, mais en tout cas ici, je me sens vraiment bien et je pense que ça se ressent aussi sur le terrain. Vu tes quatre ans, on a très vite, nous, Média, parlé pour toi de l'équipe de France. C'était beaucoup trop hâtif ? Toi, tu n'y as même pas pensé une seule seconde ? Non, très honnêtement, non, parce que je reviens, enfin, je reviens tout juste, non, j'ai joué à l'espagnol, mais je reviens dans, on va dire, en France. La priorité, c'est de faire en sorte qu'on se maintienne et ce n'est pas encore acquis. Donc, bien sûr qu'on l'a encore vu là, c'est l'équipe de France, j'ai regardé les matchs comme tout le monde. Ce n'est pas la priorité et je l'ai dit, je le répète, si je dois y retourner, c'est que j'aurais fait le taf ici et que je mérite d'y aller. Aujourd'hui, voilà, Mike fait encore deux sélections incroyables et derrière, il y a du monde. Donc, si je veux ambitionner de retourner, pour moi, ce qui est le Graal, il va falloir que les prestations que je fais depuis un moment continuent sur cette fin de saison encore et encore. Et voilà, je pense que c'est aussi une question de mérite et si un jour, je mérite d'y retourner, j'y retournerai avec grand plaisir et si ce n'est pas le cas, je suis très épanoui ici, donc il n'y aura aucun souci. Ça n'a pas l'air de se détenir de le voir à ce niveau-là, Mike ? Pas du tout, pas du tout. Pour moi, c'est la meilleure succession qu'on puisse avoir en France et je pense que sur les deux matchs qu'il a fait, il a mis tout le monde d'accord. Tu parlais tout à l'heure de d'avoir retrouvé le travail de Michel Dazakagnon dans la structure défensive. C'est quelque chose que tu connaissais déjà parce que tu l'as pratiqué ici pendant longtemps. Qu'est-ce qui a changé clairement ? Qu'est-ce que depuis un mois et demi, tu peux constater dans le travail de quotidien, dans le discours avec vous, à l'entraînement ou en match ? Ce qui a changé, tout simplement, je pense, c'est ce qu'il a apporté, lui, en tant que personne, en tant que coach à l'équipe, sur l'envie de faire les choses, sur l'intensité qu'on doit mettre à l'entraînement pour que ça se retranscrive en match. C'est que je pense qu'on était peut-être sur un rythme un peu mou qui faisait qu'en match, il y avait des choses qui étaient compliquées. Là, c'est des séances qui ne sont pas forcément, je ne vais pas dire courtes, mais qui sont plus courtes que, par exemple, ce que moi, j'ai pu connaître anciennement avec le coach, mais qui sont beaucoup plus intenses. Et ça se ressent aussi sur ce qu'on fait en match. On est beaucoup plus sur des sprints, sur des courses à haute intensité qui font la différence sur ce niveau-là. Plus, justement, ce que je disais, la qualité individuelle, naturelle de nos joueurs et cette solidité qu'on amène défensivement par rapport au travail qu'on fait avec le coach, c'est un cocktail qui marche plutôt bien. Maintenant, il faut que ce soit dans la durée parce que, comme je l'ai dit, on a fait le travail sur le mini-championnat, ça serait vraiment dommage de s'arrêter là par excès de confiance ou autre pour ce qu'il nous reste. Parce qu'au final, il y a deux mois, moi, si je lisais les médias, Montpellier va tout droit, Montpellier va tout droit. Aujourd'hui, potentiellement, sans parler d'un côté ambitieux, on peut finir dans les 10 premiers. Mais tout ça, c'est sur ces 10 matchs que ça va jouer. Donc, en fait, on peut changer totalement le visage de notre saison sur ces matchs-là. Mais pour ça, il va falloir continuer à bosser et faire les résultats qu'il faut contre des grosses écuries. Bien sûr, bien sûr. Mais après, ça, c'est les raccourcis extérieurs, en fait, si vous voulez. C'est que, en fait, c'est facile dans le foot de pointer du doigt le côté négatif parce que même nous, en tant que joueurs, quand les résultats ne sont pas là, c'est plus compliqué au jour à l'entraînement, les matchs, choses qui vont contre nous, on le prend négativement, amener de la positivité, c'est ce qui est toujours le plus compliqué. Quand il y a les résultats, c'est pareil, c'est facile, Montpellier gagne, ils sont sur une bonne dynamique, etc. Le plus dur, c'est d'arriver à trouver cet équilibre, c'est-à-dire que quand on prend un but, ça fait mal. Mais vouloir aller chercher 1-1, ne pas prendre de but, parce qu'au final, 0-0, ça reste un point. Et trouver cette dynamique, on va dire, positive pour renverser, je pense, la tendance. C'est ce qui a été fait. Moi, j'ai fait des matchs avec Romain Piteau et l'équipe a montré un beau visage. Quand on a été à Auxerre, avant le match, tout le monde nous disait, bon, Montpellier va perdre à l'extérieur, etc. Et au final, on a eu deux actions, on a marqué deux buts, on a été solides. Et il y avait un état d'esprit, quand même, plutôt attiré son négatif. Et au final, je pense que ce match-là a déclenché plein de choses. Que cette équipe est capable de faire des clean sheets, que cette équipe est capable de marquer sur seulement deux actions. Après, voilà, il faut trouver un équilibre. Et je pense que là, on est en train de le trouver. Maintenant, ça reste à confirmer, bien sûr, sur les matchs qui restent. Non, 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 pas du tout. Comme c'est Montpellier, je suivais déjà Elie sur ce qu'il avait fait précédemment. C'est un joueur très complet. C'est un joueur très complet. Je pense même qu'il est encore très loin de son potentiel maximum. Maintenant, ça a lui de continuer à prouver ce qu'il fait, d'être aussi décisif et de continuer à travailler à l'entraînement. Mais je pense que s'il continue et qu'il ne lâche pas, il fera sûrement une très grande carrière. Je pense que c'est facile. Il suffit d'aller sur Internet et regarder que je ne suis pas du tout un spécialiste des pénaltys. Maintenant, ça m'a réussi sur les matchs-là. J'espère que ça va continuer à me réussir. Après, il y a du travail aussi derrière. Comme je l'ai dit, ça fait un moment que je ne suis plus en France, mais il y a beaucoup de choses qui ont été travaillées dans plein de domaines. Je n'ai pas envie de rentrer dedans parce que ça me concerne. Mais tout est des détails. Et ces détails font les différences. Maintenant, comme on en parle souvent, les deux pénaltys Mbappé, c'est très bien. On a perdu le match. Donc, très honnêtement, je m'en fiche complet. Par contre, celui d'Auxerre, où on reste à 2-0 parce que même s'il restait 3 minutes, on revient à 2-1, on ne sait jamais sur un corner ce qui peut se passer. Là, ça fait la différence. Arrêter un pénalty parce qu'on gagne un zéro et on gagne un zéro, là, ça fait la différence. Pour moi, arrêter des pénaltys, c'est bien, mais il faut qu'il y ait le résultat derrière. Si c'est pour perdre le match, que ce soit d'un sens. Dans notre sens, à nous, si on les loupe ou qu'on les marque, il faut que ça ait un intérêt. Sinon, pour moi, ça ne rime à rien. Maintenant, c'est des choses qui se travaillent et j'espère que ça continuera à payer pour pouvoir aider l'équipe au maximum. Oui, oui, voilà, c'est bien pour tout le monde. En l'occurrence, à ce moment-là du match, c'était important parce qu'il y avait 0-0. Mais sur la finalité du match, on se rend compte que ça aurait fait juste une addition un peu plus salée pour nous et pas de points. Est-ce qu'on peut dire de toi, Benjamin, parmi nous, il y a un capitaine dans cette stratégie, il y a un vice-capitaine de Saint-Germain ? On a quand même le sentiment que tu es, sans avoir de brassard pour le moment, très vite, devenu ou redevenu un capitaine de l'équipe. Est-ce qu'on peut le considérer ? Après, oui, on voit ton leadership. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin d'un brassard pour discuter avec les joueurs. Au contraire, je trouve que c'est très bien que ce soit TJ et Joe qui soient capitaines et vice-capitaines. Moi, la communication, j'ai toujours été là-dedans et je continuerai parce que ça résout plein de problèmes et ça permet d'aider l'équipe. Après, c'est mon naturel aussi. Je pense que tout gardien a un côté un petit peu entre guillemets leader parce qu'on est obligé de l'avoir. On est derrière l'équipe. On voit beaucoup de choses que l'équipe ne voit pas. Si on ne communique pas, c'est très compliqué pour eux de défendre notamment ou même d'attaquer. Maintenant, ça fait partie de mon caractère et c'est quelque chose de naturel. donc voilà. Merci. Merci. Merci.